... Bonjour, messieurs-là. Je me présente Méléric Combrou. Je vais vous présenter les Montagnes Bleues. Les Montagnes Bleues se situent en Australie. Nous allons donc faire un long voyage jusqu'à elle pour arriver dans l'Est de l'Australie. Les Montagnes Bleues font partie de la cordière australienne partant du Nord-Est pour terminer au Sud-Est. Ces Montagnes Bleues sont composées de roches de Grèce principalement. Son point le plus haut culmine à 1111 mètres d'altitude. Ces Montagnes Bleues représentent une superficie de plus d'un million d'hectares. Elles sont inscrites au classement de l'UNESCO depuis 2000. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi et comment faut-il préserver ces Montagnes Bleues. Pour cela, nous développerons une thématique en trois points. Le premier point sera la découverte historique de ces Montagnes par les Européens. Le second point est la biodiversité qui se cache au cœur de cette forêt et de ces Montagnes. Le dernier point concernera les activités humaines et les menaces qui planent sur ces Montagnes. Dans cette première partie, je vais vous expliquer le rôle des aborigènes. Les aborigènes sont nés en Australie. Ce sont les habitants primitifs de l'Australie. Ils sont présents sur cette zone depuis plus de 22 000 ans. Nous avons relevé des traces historiques de ces personnes avec des mains négatives sur divers endroits et diverses roches. Le rocher des trois sœurs est une légende aborigène. Trois sœurs ont été transformées en pierre car elles ne voulaient pas se marier avec leur mari qu'on leur avait désigné. Elles ont été changées dans la roche pour ne plus jamais séduire d'autres. Certains aborigènes vivent encore sur place. Il n'en reste plus beaucoup car ils ont été décimés et intégrés dans la population européenne. Ces aborigènes sont la source de l'Australie. Ils représentent toute sa richesse. Les Européens sont arrivés en 1813. Ils ont été fascinés par la beauté de l'île. Ils ont été surtout fascinés par les Blue Mountains où il y avait de nombreuses espèces végétales et animales. C'est au bout de plusieurs années qu'ils ont réussi à pénétrer ces montagnes et ces forêts. Ils y ont découvert plusieurs plantes et plusieurs espèces qu'on ne connaissait pas chez eux. Ces plantes et ces espèces font la diversité et l'importance de cette eau. Il faut conserver à tout prix. L'objectif de conservation des montagnes bleues au patrimoine mondial de l'UNESCO est primordial. En effet, ces montagnes renferment une biodiversité exceptionnelle. Plus de 400 taxons de vertébrés, 52 espèces de mammifères, 63 espèces de reptiles et 30 espèces de batraciens. Cependant, ce n'est pas la zone de prédilection des koalas. Mais nous retrouvons des coca buras, des oiseaux lires. Et la nuit, il y a des wombats, des possums et des chouettes frogmouth qui sortent de leur terrier ou de leur cache. Enfin, un animal emblématique de l'Australie se cache aussi au cœur de ces montagnes. C'est l'ornithorynque, l'espèce caractéristique avec son petit dard venimeux. Nous voyons au travers de ces exemples que l'objectif de conservation est vital pour la planète. C'est une zone d'évolution exceptionnelle de la vie qui s'est déroulée tout au long de l'histoire et qui a évolué depuis la préhistoire. Enfin, nous terminerons par la partie la plus dramatique de cette présentation, c'est l'activité humaine. L'activité humaine est très dangereuse pour la zone. En effet, elle se situe à 100 km à l'ouest de Sydney, ce qui en fait une zone très proche pour les touristes. Le continent australien représente une diversité de paysages. Nous avons entre les montagnes, les régions humides, les forêts, les déserts. Nous voyons bien cette différence et nous devons être sensibles à sa protection. Cette zone est difficilement protégeable. En effet, comme je vous le disais, elle représente un million d'hectares et un double risque. En effet, il y a entre 750 et 2000 mm de précipitation par an, ce qui fait une zone très pluieuse. Et elle est sensible aux aléas et au réchauffement climatique. Les aléas ne sont pas dus à l'homme, c'est la pluie et les divers phénomènes météo. Et l'activité humaine engendre de la pollution et qui impacte directement les montagnes. Pour en tirer une conclusion, nous pouvons dire qu'il faut protéger cette zone au patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, sa conservation est une nécessité. C'est une zone de forêt primaire et montagneuse, encore intacte et n'ayant pas fini de nous révéler tous ses secrets. M Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...